Sous-titrage Société Radio-Canada Allo ? C'est moi. Je viens tout juste d'avoir un flashback très imagé. Je t'assure que c'est vrai, tu as réellement des fesses superbes. Merci. En ce moment, je suis avec l'ambassadeur du Mexique, le responsable d'Amnesty International, le sous-secrétaire du commerce et de l'industrie, et tu parles à un téléphone main libre. Oh, je vois. La vraie question, c'est, une fois qu'on a trouvé le grand amour, comment fait-on pour qu'il dure toujours ? Salut. Budget, tu t'es sûr ? Tu devrais aller à la chaîne de bain ? Je t'en prie, crois-moi. Oh, non. Essaie de ne pas nourrir de trop grands espoirs. C'est vrai. Demeure très réaliste, tu ne te marieras jamais. Je pense bien que tu aimerais sûrement entendre sonner les cloches, pas vrai ? Tu sais, je n'ai jamais très bien compris pourquoi tu voulais sortir avec moi. Je te mets dans l'embarras. Je ne sais pas ce qui est. Et je serai toujours un peu grassouillette, oui, c'est vrai. Bridget, c'est absurde. Vous n'avez absolument aucun message. Non, pas un seul. Je renonce aux hommes dès maintenant. Et aux féculents. Avez-vous déjà rêvé de faire ça dans le noir avec un parfait étranger ? Oh bien, peut-être pas si étranger que ça, alors. Va te faire voir, Cleaver, je suis une journaliste sérieuse. Non, c'est une jupe ridiculement courte. Oh, elle te plaît, oui ? Il y a une question très importante que je veux te poser. En dépit de toutes les circonstances et les événements, peut-être... Bridget Jones est retenu ? Darcy, je croyais qu'il t'avait déjà plaqué. Au temps des fêtes... Sortons, s'il te plaît. Non, non, c'est pas possible. Il m'aime encore sûrement. Il n'y a rien comme l'amour... Plonger, Cleaver ! ... pour vous faire... Tu viens avec moi, blanc, bec ! Perdre la raison. Bridget Jones, l'âge de raison. C'est pas grave, ce qui compte, c'est pas le look.